Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants et étudiantes du deuxième semestre, naissance des études fondamentales, parcours, économie et gestion. Donc, à tête de rappel, dans la première partie du troisième chapitre, nous avons présenté les différentes règles des calculs des probabilités et aujourd'hui, je me présente la deuxième partie du chapitre sur les probabilités conditionnelles et l'indépendance. Donc, dans un premier temps, on va définir cette probabilité conditionnelle, donc soit un ensemble d'événements sur lequel on va définir une probabilité P et P, un événement non vide. Donc, la probabilité conditionnelle de A, c'est son P, il est défini par P de A slash P qui est égale à la probabilité de l'intersection de A et de P sur la probabilité de P. Donc, on note cette probabilité conditionnelle par P de A de premier événement slash le deuxième événement. Donc, on utilise cette probabilité conditionnelle, c'est A et P sont dépendants. C'est-à-dire, si la réalisation de P influence la réalisation de A. Donc, dans ce cas-là, forcément, on doit passer, je ne peux pas calculer la probabilité de A sans avoir une information si P est déjà réalisée en nombre. Donc, forcément, on doit passer par les probabilités conditionnelles. On verra des exemples dans la suite. Donc, comment j'ai calculé cette probabilité ? Tout simplement, c'est la probabilité simple, d'accord, de l'intersection de deux événements sur la probabilité de P. Mais, il faut faire attention à ne pas confondre la probabilité conditionnelle avec la probabilité de la différence entre A et P. Donc, P de A slash P, c'est la probabilité de A sachant P, qui est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de P. Donc, pour cette probabilité conditionnelle, j'ai deux événements. J'ai le premier événement, donc pour cet exemple, c'est le A de la première partie et ensuite l'événement de la partie conditionnelle. Donc, pour cet exemple, c'est le P. Donc, toujours on définit les probabilités conditionnelles en fonction de deux événements A et P, l'événement de la première partie et l'événement de la partie conditionnelle. Donc, bien sûr, c'est la probabilité conditionnelle de A slash P, il est différent de la probabilité de la différence entre A et P. Donc, P de A anti slash P, c'est la probabilité de la différence entre A et P, d'accord, qui est égale bien sûr à la probabilité de A moins P, qui est égale à la probabilité de A inter B bar. Donc, toujours pour calculer la probabilité de la différence, c'est plus simple d'exprimer cette probabilité en fonction de la probabilité de l'intersection du premier événement A et le complémentaire de B, d'accord. Donc, il faut faire attention à l'innotation, à l'innotation de cette probabilité conditionnelle, à ne pas confondre avec l'innotation, bien sûr, de la probabilité de la différence de deux événements. Donc, bien sûr, toutes les propriétés des probabilités qu'on a déjà présentées dans la première partie resteraient pour l'état d'une probabilité conditionnelle. Donc, il suffit à chaque fois d'ajouter à chaque propriété la partie conditionnelle. Donc, par exemple, P de A bar, d'après les propriétés qu'on a déjà présentées dans la première partie sur une probabilité, sur la probabilité d'un événement, la probabilité de A bar de complémentaire de A est égale à 1 moins la probabilité de A. Donc, elle restera pour le cas d'une probabilité conditionnelle. Donc, dans ce cas-là, on doit seulement ajouter la partie conditionnelle. Donc, P de A bar slash la partie conditionnelle B, P de A bar slash B, il est égale à 1 moins P de A slash B. Donc, la probabilité conditionnelle de A bar sachant B, il est égale à 1 moins la probabilité de A sachant B. Donc, on garde les mêmes propriétés d'une probabilité simple pour l'écart d'une probabilité conditionnelle. Ensuite, on passe à traiter un exemple pour voir comment on calcula cette probabilité conditionnelle, dans quel cas on utilise cette probabilité conditionnelle. C'est l'exemple de l'ence d'un D équilibré à ses faces et on regarde le nombre qui correspond sur la face supérieure. Donc, bien sûr, pour le D, j'ai une face, la face numéro 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, elle est équilibrée. Ça signifie que chaque face a la même probabilité d'apparaître. Donc, on est dans le cas équiprobable. D'accord ? Donc, on cherche à calculer la probabilité d'avoir le nombre 2 si on sait que le nombre obtenu est pair. Donc, déjà pour cette probabilité, on a deux événements. On a un événement qui est déjà réalisé. Et on cherche à calculer la probabilité de la réalisation d'un autre événement. Si on sait que le nombre obtenu est pair, si on sait que la face obtenue est pair, donc c'est déjà la réalisation de cet événement. C'est l'événement que je dois mettre dans la partie conditionnelle. D'accord ? Et je dois calculer la probabilité de quel événement d'avoir le nombre 2. Donc, toujours une probabilité conditionnelle, il est défini à partir de deux événements. L'événement de la première partie et l'événement de la deuxième partie, c'est-à-dire la partie conditionnelle. Donc, on suppose que l'événement de la partie conditionnelle, elle est déjà réalisée. On cherche à calculer la probabilité de la réalisation de l'événement de la première partie. Par exemple, pour simplifier les calculs de cette probabilité conditionnelle, on va définir les deux événements, soit A, par exemple, on garde l'allotation A, comme pour cet événement, si l'événement, le nombre est unitaire, B, l'événement avoir le nombre 2. Donc, cette probabilité est égale à la probabilité conditionnelle de B, sachant A. Donc, si, si, slash, c'est la condition et la probabilité de quoi ? D'avoir le nombre 2, donc de B. Donc, l'événement que je dois mettre dans la partie conditionnelle, c'est l'événement A. Donc, par définition de cette probabilité conditionnelle, il est égal à la probabilité de l'intersection des deux événements, B et A. Sur la, on divise toujours par la probabilité de l'événement de la partie conditionnelle. Donc, pour cette raison-là, l'événement de la partie conditionnelle, il doit être non vide pour que cette probabilité de cet événement, il doit être différent. On ne peut pas être divisé par 0. Donc, la probabilité de A doit être différente de 0. Pour cette raison-là, je dis, j'attends la définition, on doit avoir un événement de la partie conditionnelle doit être non vide. Donc, après, si on exprime cette probabilité conditionnelle, on pense que c'est la probabilité d'un événement. Donc, on doit utiliser la règle du calcul des probabilités. Donc, déjà ici, on est dans une qualité probable. Donc, la probabilité est égal à quoi ? C'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'oméga, c'est-à-dire le nombre des résultats de mon événement sur le nombre des résultats de l'oméga de l'ensemble fondamental. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. D'accord ? Donc, pour cet exemple, l'oméga, l'ensemble fondamental, est égal à l'ensemble de tous les résultats possibles. c'est obtenir la phase numéro 1, 2, 3 jusqu'à 6. D'accord ? Donc, le cardinal dans ce cas-là est égal à 6. Donc, premièrement, bien sûr, on doit calculer l'intersection des deux événements PIA, parce qu'on a entre les parenthèses de cette probabilité, avant de passer au calcul de la probabilité. Donc, l'intersection égale des deux ensemble. Donc, je dois exprimer chaque événement par l'ensemble des résultats de l'oméga qui vérifient cet événement. Comment on définit déjà un événement ? Par une proposition. Et ensuite, on définit cette proposition par l'ensemble des résultats de l'oméga qui vérifient la proposition de cet événement. Donc, B, C2, A, le nombre opportunitaire si on obtient la phase numéro 2, 4, ou bien 6. Donc, A, dans ce cas-là, est égal ensemble 2, 4 et 6. Donc, c'est la probabilité de 2 sur la probabilité de 4 et 6. 2, le cardinal égal à 1, j'ai souvent un seul résultat dans cet ensemble. sur le nombre des résultats de l'oméga. Donc, c'est 1 sur 6. Pour la probabilité de 2, 4, 6, j'ai 3 résultats dans cet ensemble sur le nombre des résultats de l'oméga. C'est 3 sur 6. D'accord ? Donc, finalement, la probabilité conditionnelle de P, c'est 1, il est égal 1 sur 3. Donc, c'est ainsi que le nombre obtenu perd. La probabilité d'avoir le nombre 2, il est égal à 1 sur 3. Donc, on passe à présenter les différentes propriétés des probabilités conditionnelles. La première propriété, c'est la première des probabilités composées. Donc, pour cette propriété, on essaie d'exprimer la probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle en utilisant tout simplement la définition des probabilités conditionnelles. Donc, P de A, puisque P de A se sont P égale à P de l'intersection sur P de P pour l'éfinement de la partie conditionnelle, donc la probabilité de l'intersection est égal à la quantité. Donc, on doit résoudre tout simplement cette équation en fonction de la probabilité de l'intersection. Donc, P de A inter P égale produit de P de A slash P fois P de P. D'accord ? Donc, P de l'intersection de A et de P égale la probabilité de A slash P fois la probabilité de l'éfinement que j'ai dans la partie conditionnelle. Donc, je peux exprimer cette probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle A sachant P ou bien P sachant A. À chaque fois, c'est la probabilité conditionnelle fois la probabilité de l'éfinement de la partie conditionnelle. Donc, je dois multiplier ici par la probabilité de la partie conditionnelle. Donc, de même, à partir de la définition de P slash A sachant A est égale à la probabilité de l'intersection ici, je dois diviser par la probabilité de A de l'éfinement de la partie conditionnelle. Donc, la probabilité de l'éfinement de la partie conditionnelle c'est A. Alors, la probabilité de l'intersection est égale à la probabilité de P sachant A à P de P. Donc, je peux exprimer la probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle de A sachant P au bien de P sachant A mais à chaque fois je dois multiplier par la probabilité de l'éfinement que j'ai dans la partie conditionnelle. La deuxième propriété de cette probabilité conditionnelle est la suivante. C'est P qui est inclus dans A. Quelle est la probabilité de A sachant ? Donc, j'ai deux façons de faire pour calculer cette probabilité conditionnelle dans le cas C'est P qui est inclus dans A. en utilisant la définition de A sachant P est égale à quoi ? Elle est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de P. Donc, à chaque fois ici, pour une probabilité conditionnelle, on divise par la probabilité de la partie de l'événement que j'ai dans la partie conditionnelle. Pour cette raison-là, il fait que l'événement que j'ai dans la partie conditionnelle doit être différent de l'événement vide. Non vide. D'être non vide sinon, la probabilité de P doit être égale à zéro. D'accord ? Donc, on ne peut pas le diviser par zéro. Donc, toujours, l'événement de la partie conditionnelle doit être différent de zéro. dans ce cas, si B est égale dans A, quelle est l'intersection de A et de B ? B est une partie de A. Donc, l'intersection, si B est égale dans A, l'intersection est la partie la plus petite parmi les deux. D'accord ? Dans ce cas-là, c'est le B et la réunion, bien sûr, dans ce cas-là, c'est la partie la plus grande, c'est le... Donc, pour le calcul et cette probabilité conditionnelle, cette probabilité dépend de l'intersection. Donc, finalement, P de A sachant B est égale à P de A inter P qui est égale à P de B sur P de B donc, il est égale à A. D'accord ? Donc, forcément, si P est égale dans A, forcément, la probabilité conditionnelle de A sachant B doit être égale à A. Donc, bien, à partir de la... la signification de cette probabilité conditionnelle, c'est B est déjà réalisé. Quelle est la probabilité pour que A se réalise ? Donc, c'est B est déjà réalisé. On va utiliser la définition de la réalisation d'un églement. C'est B est déjà réalisé, c'est-à-dire que le résultat de l'expérience aléatoire, il est dans B. Ce résultat, il est dans B et B il est égale dans A donc, forcément, ce résultat, il est dans A. Donc, la probabilité pour que A se réalise doit être égale à 100%. Donc, il est égal à A. Sûr que A se réalise si B se réalise. Donc, dans ce cas-là, cette probabilité conditionnelle, il est égal à A. Voyons, on utilise la définition pour calculer la probabilité dans ce cas-là. La troisième propriété, si A est incroyable dans C, alors la probabilité de A sachant B est inférieure ou égale à la probabilité de C sachant B. quand je suis démontré cette probabilité, on doit utiliser la définition des probabilités conditionnelles. Bien sûr, A sachant B c'est l'intersection de A et de B sur B, C sachant B c'est la probabilité de l'intersection de C et de B sur P de B. Donc, il suffit de comparer la probabilité de l'intersection de A et de B avec la probabilité de l'intersection de C et de B après, on divise par la probabilité de l'événement de B. Dans J, A est incroyable en C. Donc, A inter B et les incroyables C inter B. Donc, sinon, on va utiliser bien sûr la théorie des ensembles pour déduire que l'intersection de A et de B n'est incroyable en C de B. Après, on passe à la probabilité des deux parties. Donc, d'après la propriété 3 des probabilités qu'on a déjà présentée dans la première partie du chapitre 3, si un événement il est un que dans un autre événement, la probabilité du premier événement est inférieure ou égale à la probabilité du chapitre 3. Donc, A inter B est incroyable dans C inter B. Donc, la probabilité de A inter B est inférieure ou égale à la probabilité de C inter B d'après la propriété 3 d'une probabilité. Donc, pour exprimer finalement cette probabilité en fonction d'une probabilité conditionnelle, elle se fait cette probabilité conditionnelle et se fait de divider par la probabilité de B. La probabilité de B est non vide, il est différent de 0. Une probabilité c'est une valeur toujours entre 0 et 1, il est positif. Donc, lorsqu'on divise par la probabilité de B, on garde la même inégalité. c'est une valeur la probabilité conditionnelle de A séchant B est inférieure ou égale à la probabilité conditionnelle de C séchant B. Donc, P de A est un peu de B, c'est la probabilité conditionnelle de A slash B séchant toujours la même divise par la probabilité de l'événement de la partie conditionnelle. Donc, la première c'est la probabilité conditionnelle à séchant B ou est inférieure à la probabilité de C séchant B. On passe à la quatrième propriété d'une probabilité conditionnelle. P de A intèbre B séchant C donc, l'événement de la première partie c'est l'intersection de A et de P. L'événement de la partie conditionnelle de C est égal à la probabilité de l'événement A séchant B intèbre C fois la probabilité de P séchant C. Donc, si on veut déplacer un événement de la première partie vers la partie conditionnelle, on doit multiplier par la probabilité de cet événement séchant l'événement de la partie conditionnelle. donc, P de A intèbre B séchant C il y a la P de A séchant P intèbre C donc, j'ai déplacé l'événement de la première partie vers la partie conditionnelle donc, je dois multiplier par la probabilité de l'événement que j'ai déplacé vers la partie conditionnelle séchant l'événement que j'ai dans la partie traditionnelle on verra des exemples d'application dans la suite. Donc, pour démontrer cette propriété il se fait bien sûr de calculer le produit des deux probabilités conditionnelles P de A séchant P intèbre C et P de P séchant C donc, par définition P de A séchant P intèbre C donc, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements de la première partie de la partie conditionnelle sur la probabilité de l'événement que j'ai dans la partie conditionnelle donc, pour cette probabilité conditionnelle c'est P intèbre C donc, elle égale P de A inter P intèbre C sur P de P intèbre C fois la deuxième probabilité conditionnelle qui est égale à P intèbre C sur P de C donc, après, il suffit de simplifier par la probabilité de P intèbre C donc, il est égal à la probabilité de A inter entre parenthèses P intèbre C donc, l'intersection de A inter l'intersection du P et de C sont seulement des intersections donc, il est égal à l'intersection des trois événements A ou P et C sur la probabilité du C donc, comment je peux exprimer ce rapport sous forme des probabilités conditionnelles donc, on divise toujours pour la probabilité conditionnelle on divise toujours par la probabilité de l'événement de la partie conditionnelle donc, l'événement qu'on doit de la partie conditionnelle il est égal à C et l'événement de la première partie de cette probabilité conditionnelle doit être égale à les autres événements donc, il s'agit d'un tiers point d'un tiers événement de la première partie de cette probabilité conditionnelle donc, c'est A interpète donc, il est égal à P de A interpète sachant C donc, finalement on obtient la probabilité 4 des probabilités conditionnelles on verra des exemples d'applications dans la suite ensuite on passe à la probabilité des probabilités totales donc, pour cette formule ou bien pour cette probabilité simple des probabilités conditionnelles on suppose qu'on a un système complètement d'accord et on essaie d'exprimer la probabilité de n'importe quel événement de P en fonction de ce système grand donc déjà à partir de la définition d'un système complet système complet dans son fondamental oméga A1 A2 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 C'est un système complet de oméga ça signifie quoi ? que chaque événement de cet ensemble des événements sont incompatibles au bien décident c'est-à-dire que l'intersection de chaque deux événements deux événements pardon de cet ensemble des événements illégaux à l'événement 8 et la réunion la deuxième condition dans le système complet et que la réunion de ces événements illégaux à l'ensemble de la brutal donc A1 inter A2 jusqu'à l' égale à oméga l'intersection de chaque deux événements A1 et A1 qu'il que soit I, J de 1 jusqu'à l' d'accord il est égal à l'événement 8 donc bien sûr on va essayer d'exprimer le B fonction du A1 donc cet ensemble des événements qui forment un système complet de oméga donc comment je peux exprimer le B en fonction du A1 J oméga est égal la réunion du A1 à partir de la définition d'un système complet et B est égal à quoi en fonction de oméga oméga c'est le l'ensemble de tous les résultats donc quel que soit B1 et B1 forcément cet événement est un sous-ensemble d'oméga il est inclus dans oméga d'accord il est inclus donc l'intersection de cet événement qui est oméga est égal à cet événement donc quel que soit B1 ou B1 inter oméga est égal à B car oméga c'est l'ensemble fondamental et B est un événement qui est un événement qui est toujours un événement fondamental donc la probabilité pardon donc la probabilité pardon de B égale à la probabilité de B inter oméga d'accord car une intersection d'Ib de oméga et de B et après je remplace oméga par la réunion d'Ib par 1 jusqu'à RL donc finalement ici je dois premièrement calculer cette intersection de B de l'intersection de B avec la réunion d'Ib A1 jusqu'à RL donc ici je dois utiliser la distribution la propriété de la distribution de l'intersection par rapport à la réunion donc la probabilité de B B inter A1 réunion A2 jusqu'à AL est égal à B inter A1 réunion B inter A2 ainsi suite jusqu'à B inter AL donc après j'ajoute c'est tout simplement la probabilité et la probabilité de la réunion de B inter A1 B inter A2 jusqu'à B inter AL est égale à la probabilité de B inter A1 plus B inter A2 jusqu'à B inter AL car les égalements B inter A1 jusqu'à B inter AN sont incompatibles 2 à 2 puisque A1 A2 jusqu'à AN sont incompatibles 2 à 2 chaque également de sélection des égalements A1 jusqu'à AN sont incompatibles donc forcément B inter A1 jusqu'à B inter AN sont incompatibles 2 à donc la probabilité de la réunion est égale tout simplement à la somme des probabilités et ensuite on va utiliser la première propriété c'est la forme des probabilités composées d'une probabilité conditionnelle on va essayer d'exprimer la probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle donc la probabilité de B inter A1 égale à B sachant A1 fois P de A1 B inter A2 égale à la probabilité de B sachant A2 fois A2 la probabilité de A2 jusqu'à P de B inter AN égale à la probabilité de B sachant AN fois la probabilité de la partie conditionnelle c'est la probabilité de A1 donc finalement cette probabilité est égale tout simplement à la somme des probabilités de B sachant A1 du I égale à A jusqu'à N fois la probabilité de A donc c'est c'est la probabilité totale on passe à présenter la dernière propriété des probabilités conditionnelles c'est la formule de B pour cette formule on suppose qu'on a deux événements A et P et la probabilité de A est différente de 0 et de B est différente de 0 donc la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A fois P de A sur P de B donc on utilise cette formule de B si on connaît la valeur de la probabilité de B sachant A et on veut déterminer la probabilité de A sachant P donc forcément on doit utiliser cette formule de B pour la démonstration on va utiliser la formule des probabilités composées la suivante la probabilité de A inter B égale à P de A par la probabilité conditionnelle de B sachant A qui égale à la probabilité de B par la probabilité conditionnelle de A sachant B donc d'après la deuxième équation je dois résoudre cette deuxième équation de aux fonctions de Pi de B sachant A revient en fonction de Pi de A sachant B donc j'ai Pi de B sachant A égale à Pi de B par Pi de A sachant B sur Pi de A je dois déplacer la probabilité de A de l'autre côté de l'égalité pour 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 déduire la probabilité de P sachant A en fonction de Pi de A sachant P revient l'inverse la probabilité de A sachant P égale à Pi de A par Pi de B sachant A sur Pi de B donc il suffit de déplacer la probabilité de P de l'autre côté de cette inégalité pour déduire la formule de B et la deuxième formule de B je fais ici pour la deuxième formule de remplacer P de P par la somme de la probabilité de P sachant A par Pi de A I en utilisant la formule des probabilités totales Donc ensuite je passe à présenter des exemples d'application déjà des propriétés des probabilités de conditionnelles donc pour le premier exemple on suppose qu'on a un jeu de 52 cartes on tire 3 cartes successivement donc la première carte ensuite la deuxième carte parmi ces 52 cartes et ensuite la troisième carte parmi ces 52 cartes donc on cherche à déterminer la probabilité de tirer 3 rois pendant ces 3 terres donc on va essayer de traiter les deux cas des tirages et deux cas possibles de tirages dans le cas si la carte tirée est remise dans le jeu donc c'est le cas du tirage avec remise et le deuxième cas si la carte tirée n'est pas remise dans le jeu donc c'est le cas du tirage sans remise déjà parmi les 650 cartes on a quatre avoir trois rois pendant trois tirages c'est que la première carte tirée soit un roi et la deuxième carte tirage c'est un roi et la troisième carte tirée troisième tirage que qu'il soit un roi pour avoir trois rois pendant les trois tirages donc pour simplifier les calculs de cette probabilité on va définir les éléments qu'on va utiliser dans la suite donc déjà l'événement de premier tirage l'événement de résultat de premier tirage c'est obtenir un roi au ième tirage donc il y en a un deux revient trois car on a trois tirages donc A1 c'est l'événement avoir un roi premier tirage A2 c'est l'événement avoir un roi deuxième tirage et A3 c'est l'événement avoir un roi au troisième tirage donc on cherche à calculer la probabilité d'avoir un roi d'avoir trois rois donc pour avoir trois rois pendant trois tirages il peut tirer un roi au premier tirage un roi au deuxième tirage et un roi au troisième tirage donc on doit avoir la réalisation des trois éléments A1 A2 et A3 donc c'est la probabilité de l'intersection de A1 inter A2 et inter A3 donc comment je peux calculer la probabilité de l'intersection de ces trois événements dans les deux cas de tirage avec un roi et dans les cas de tirage sans roi donc on commence par qu'un cas de tirage avec 11 pour le premier tirage quelle est la probabilité de tirer un roi j'ai 50 cartes je tire un roi je tire pardon une carte quelle est la probabilité pour que cette carte soit un roi donc c'est la probabilité d'un événement dans le cas qui est probable c'est le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga donc c'est le nombre des rois pour un roi c'est le nombre des rois sur le nombre des cartes donc déjà oméga pour cet exemple il est égal à combien oméga l'ensemble fondamental en l'ensemble de tous les résultats possibles donc l'ensemble de tous les résultats possibles pour cet exemple selon des cartes donc le cardinal de oméga pour cet exemple il est égal à 50 le nombre de cartes est égal à 52 donc le cardinal de oméga est égal à 52 donc la probabilité de tirer un roi au premier âge est égal le nombre des rois c'est le cardinal de l'événement à 1 sur le cardinal de oméga donc il est égal à 4 sur 50 on passe au deuxième tierage toujours dans le cas avec omise quelle est la probabilité de tirer un roi au deuxième tierage avec omise c'est à dire et je remets la carte tierrée au premier tierage avant de passer au tierage de avant de passer à tierrée une carte au deuxième tierage donc avant le deuxième tierage le nombre des rois est égal à combien et le nombre des cartes est égal à combien la probabilité de tirer un roi au deuxième tierage doit être égale au nombre des rois d'accord avant le deuxième tierage sur le nombre total des cartes donc je remets la carte tierrée au premier tierage donc avant le deuxième tierage le nombre des cartes ne change pas c'est toujours égal à 52 de même pour le roi le nombre des rois il est toujours égal à 4 donc pour le cas avec omise la probabilité de tirer un roi au deuxième tierage il est égal toujours à 4 sur 52 car on remet la carte tierrée au premier tierage donc dans ce cas là des tierages avec omise est-ce que le deuxième tierage dépend du premier tierage bien sûr ici le deuxième tierage ne dépend pas de la carte tierrée au deuxième tierage ne dépend pas de la carte tierrée au premier tierage car on remet la carte tier au premier tierage donc j'ai la dépendance entre les deux évilements A1 et A2 ensuite on passe au troisième tierage donc je remets la carte tierrée au deuxième tierage après je passe le tierage de la troisième tierage qui égale qui égale qui égale toujours toujours à 50 donc bien sûr on remarque que le troisième tierage dans le cas avec omise ne dépend pas du deuxième tierage ni du premier tierage tierage donc dans le cas du tierage avec omise les trois événements sont indépendants d'accord donc le deuxième tierage il ne dépend pas du résultat ni de la carte tierrée au premier tierage et même pour le troisième tierage il ne dépend pas de la carte tierrée ni au premier ni au deuxième tierage donc pour calculer la probabilité de l'intersection des trois événements c'est-à-dire la probabilité de tierer trois rois pendant trois tierages il suffit d'utiliser la propriété de la dépendance des événements qu'on verra dans la suite dans la partie suivante sur la dépendance des événements la probabilité de l'intersection est égale pardon j'ai la probabilité de l'intersection et m'égale à la produire des probabilités de premier événement fois la probabilité du deuxième événement à deux fois la probabilité de tierrée à un roi au troisième tierage qui est égale qui est égale toujours à 4 sur 52 le nombre des rois avant le premier tierage et avant le deuxième avant le troisième tierage qui égale toujours à 4 sur le nombre total des cartes qui égale toujours à 52 quand on passe le cas des tierages sans remise pour le premier tierage pour le premier tierage quelle est la probabilité d'avoir un roi au premier tierage donc avant le premier tierage le nom des cartes égale à 52 le nom des rois égale à 4 donc la probabilité est égale à 4 sur 50 on passe au cas du deuxième tierage la probabilité de tierrée à un roi au deuxième tierage est égale à 15 donc les cas sont remises on ne remet pas la carte tierrée la carte 2 c'est la carte cardina au premier tierage on ne remet pas la carte au premier tierage donc quelle est la probabilité de tierrée un roi au deuxième tierage donc quelle est le nom des rois donc cette probabilité bien sûr dépend du cardinal effectivement donc quelle est le nom des rois avant le deuxième tierage et le nom des cartes avant le deuxième tierage donc on a deux cas possibles le nom des rois il peut être égal à 4 c'est la carte tierrée au premier tierage il est différent d'un roi ou bien à 3 c'est la carte tierrée au premier tierage il est un roi donc bien sûr ici dans ce cas là dans le cas les tierages sont remises le résultat du deuxième tierage il dépend de la carte tierrée au premier tierage donc dans ce cas là les deux événements A1 et A2 sont dépendants donc la probabilité de A2 dépend de la probabilité de A1 donc dans ce cas là forcément je dois connaître la carte tierrée au premier tierage pour calculer la probabilité d'avoir un roi au deuxième tierage donc forcément je dois passer par les probabilités conditionnelles donc l'intérêt d'introduire les probabilités conditionnelles c'est dans le cas de la dépendance forcément pour calculer une probabilité on doit exprimer cette probabilité en fonction des probabilités conditionnelles si je ne connais pas le résultat du premier tierage je ne peux pas déduire le résultat au bien de la probabilité de tierrée au deuxième tierage quelle est la valeur de P2 A2 c'est son A1 déjà à partir de la définition via la signification de cette probabilité conditionnelle quelle est la valeur de cette probabilité si A1 se réalise quelle est la probabilité pour que A2 se réalise c'est-à-dire quoi si la carte tierrée au premier tierage est un roi quelle est la probabilité de tierrer un roi au deuxième tierage la carte tierrée si la carte au premier tierage est un roi donc elle me reste seulement trois rois avant le deuxième tierage donc dans ce cas-là cette probabilité est égale à trois divisé par le nombre total des cartes avant le deuxième tierage donc j'ai l'ensemble des cartes c'est 52 moins la carte tierrée au premier tierage donc égale à 58 ensuite on passe au troisième tierage la probabilité de tierrer un roi au troisième tierage dans le cas sont remises je remets pas la carte tierrée au deuxième tierage mais au premier tierage donc quelle est la probabilité de tierrer un roi au troisième tierage avant le troisième tierage qui est le nombre des cartes et le nombre des rois ça peut être égal à deux trois ou bien quatre deux le nombre des rois peut être égal à deux trois ou bien quatre le nombre des rois est égal à deux si la carte tierrée au deuxième tierage est un roi et la carte tierrée au premier tierage est un roi le nombre des rois est égal à trois avant le troisième tierage si la carte tierrée au premier tierage est un roi et au deuxième tierage il est fondant roi il y a l'inverse si on tire si la carte tierrée au deuxième tierage est un roi et au premier tierage il est fondant roi elle est égal à quatre le nombre des rois avant le troisième tierage il est égal à quatre c'est la carte tierrée c'est la carte tierrée au deuxième tierage et le différent d'un roi et la carte tierrée au premier tierage et les déférents d'un roi donc finalement on constate que je ne peux pas calculer cette probabilité de tierrer en roi au troisième tierage sans avoir une information sur le carte tierrée au premier et au deuxième tierage donc c'est le résultat de ce troisième tierage dépend du premier et du deuxième tierage donc dans ce cas là toujours dans le cas du tierage à 200 remises les événements ou bien les tierages sont dépendants donc forcément je dois passer par les probabilités conditionnelles donc on utilise les probabilités conditionnelles dans le cas si les événements sont dépendants donc la réalisation de l'événement infilience de tierrée une carte troisième au deuxième premier tierage infilience le résultat de troisième tierage donc la probabilité de A3 sachant A2 inter A1 est égale à combien donc l'événement que j'ai dans la partie conditionnelle si A2 inter A1 donc quelle est la probabilité de tierrer un roi au troisième tierage si la carte tierrée au deuxième tierage est un roi et l'intersection donc la réalisation des deux événements en même temps donc et la carte tierrée au premier tierage est un roi quelle est la probabilité de tierrée de tierrée un roi au troisième tierage si la carte tierrée au deuxième tierage est un roi donc le nombre des rois doit être égal à 3 et la carte tierrée au premier tierage est un roi donc il me reste seulement deux rois la probabilité de tierrée à roi au troisième tierage il est égal à 2 sur le nombre total des cartes avant le troisième tierage qui est égal à 52 moins la carte tierrée au premier tierage et la carte tierrée au deuxième tierage dont finalement c'est 2 sur ces comptes donc d'après la formule des probabilités composées donc bien sûr on va utiliser les différentes propriétés des probabilités conventionnelles pour exprimer cette probabilité de l'intersection de A1 A2 et A3 en fonction de la probabilité de A1 A2 inter A1 et A3 pardon A2 sachant A1 et la probabilité de A3 sachant A2 inter A1 premièrement on va utiliser la probabilité des probabilités composées pour exprimer la probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle donc bien sûr j'ai la valeur de A1 donc l'événement que je dois mettre dans la partie conditionnelle c'est l'événement A1 donc je dois exprimer cette probabilité de l'intersection en fonction de A2 inter A3 section A1 fois la probabilité de A1 toujours dans la forme des probabilités composées j'exprime la probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle fois la probabilité de la partie conditionnelle donc forcément je dois choisir comme événement de la partie conditionnelle évidemment A1 ensuite donc j'ai la valeur de T2 A1 mais j'ai pas la valeur de A2 inter A3 section A1 donc je dois exprimer cette probabilité en fonction de A2 section A1 et A3 section A2 inter A1 donc la seule façon de faire c'est d'utiliser la propriété 4 d'une probabilité conditionnelle pour déplacer l'événement A2 vers la partie conditionnelle d'accord et pour déplacer cet événement dans la partie conditionnelle il suffit d'utiliser cette propriété 4 donc les gammes A3 section A2 inter A1 fois la probabilité de l'événement A2 section A1 donc finalement la probabilité de l'intersection des trois événements A1 de A3 est légale à la probabilité de A3 section A2 inter A1 pas la probabilité de A2 section A1 pas la probabilité de A1 donc c'est 2 sur 50 fois 3 sur 51 fois 4 sur 52